Difficile de s'imaginer que cette maladie si peu connue ait une telle proportion en Côte d'Ivoire. L'hémophilie est une maladie sanguine qui n'atteint pratiquement que les hommes. C'est une maladie hémorragique héréditaire liée à un déficit en facteur de la coagulation. Lorsqu'on se blesse ou lorsqu'on saigne, le sang ne s'arrête pas du tout. Ça met du temps à s'arrêter. Une centaine de cas identifiés est actuellement traité au CHU de Yopougan. Mais en se basant sur les statistiques mondiales, on pourrait dénombrer 2000 cas en Côte d'Ivoire. La plupart, 70 à 80% de ces patients-là ont déjà un frère aîné qui est décédé de l'hémophilie après la circoncision. On fait la circoncision et le saignement ne s'arrête pas. L'enfant s'évite de son sang et lorsqu'on n'est pas à côté d'un centre hospitalier ou bien on n'a pas à disposition du sang, très rapidement, le sujet meurt. Même schéma pour Yolande Gueye, dont le fils hémophile a heureusement été épargné après sa circoncision. Aujourd'hui à la tête de l'ONG des hémophiles de Côte d'Ivoire, Yolande se bat pour sensibiliser les populations et faciliter l'accès au traitement très coûteux de l'hémophilie. Le flacon de 500 unités coûte 150 000 francs. Un seul flacon. Et nous avons au moins pour un malade, on a besoin de 3 à 4 flacons. Le traitement peut coûter au moins plus de 1 million de francs. Les hémophiles, lorsqu'ils n'ont pas de traitement, ils deviennent invalides. C'est un poids pour la société. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils sont assis à la maison et c'est un poids aussi pour la famille. Ils ne sont pas nombreux, les malades. Nous ne sommes pas nombreux. Donc si nous pouvons déjà avoir accès à ces médicaments gratuitement, ça nous fera plaisir. Depuis 2008, l'ONG reçoit gratuitement des médicaments de la Fédération mondiale des hémophiles. Mais jusqu'à quand ? Les médicaments sont indisponibles en Côte d'Ivoire. Une alternative au traitement existe. Des transfusions de sang ou de plasma protéiné, avec tous les risques que cela peut comporter. On ne guérit pas encore de l'hémophilie. La prise en charge se fait à vie.